Attendez, parce que là on a deux matchs à cast en même temps, c'est compliqué. Ah, bah du coup je vais leur dire que non. Alors, Christo, on pourrait le renommer Eblouissan. Euh, ouais, si on veut. Bah du coup ça sera pas Asking. Alors pour exemple, Bloom est-ce que je l'ai en ami ? Euh, j'ai Asking mais j'ai pas Bloom. C'est quoi le pseudo de Bloom ? C'est Bloom ? Euh, bah tu... Tu spec l'écureuil et dans tes listes d'adversaires tu verras Bloom. Ah oui, c'est bon, ok. Alors... Donne... Regardez... Alors... Enfin, Antoine, écureuil, je le craque, je le craque, je le craque. C'est bon... Par contre, je viens de voir un Kirubim. Ouais, j'ai vu un petit Kirubim. Bah après, il s'est fait up, tu vois. Donc le 3, il est correct en vrai. Donc le 2, il se joue un tour. En fait, le 2 se joue un tour plus tôt. Enfin, le 1, pardon. Kirubim 1 se joue un tour plus tôt, mais... Euh... Mais t'as un attaque en moins et tu détruis pas un Prism. En vrai, je pense que le 3 est juste vraiment meilleur, en fait, maintenant. Parce que de mémoire, avant, le 3, il coûtait... Le 2, Kirubim 2, pardon, il coûtait 4 PA, je crois ? Euh... Moi, j'aimais bien la carte de base. C'était juste qu'elle était Overcross pour ce qu'elle était, mais là, maintenant... Non. Bon, est-ce que je peux regarder ? Bim, c'est bon, j'ai Bloom. Euh, par contre, j'ai... Je crois qu'il faut que je déco-reco le match. Bon, du coup, pour l'instant, il y a un full moon. Enfin, il y a un full moon. Il y a... Oui, c'est full moon qui est parti. Je ne pouvais pas... Full moon qui... Oh là 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 là. Alors, Christo, du coup, il jouera, j'avais vu. Et Bloom qui rejoue son 5. Qu'est-ce que ça fait mal qu'une créature de 2 PA... Enfin, tu une créature de 5 PA, quoi. Le 3 côté 6, mais avec 5 PA de base. Je suis sûr que sur les fauteuils du stream de la GA sont plus fantables que dans ton hôtel, Kowai. 100%. Genre, no joke. Genre, si je pouvais casse à chaque fois sur les fauteuils de la GA, je ferais rien. Déjà que je casse pas beaucoup, voilà, quoi. Ah, il y a un E, je tiens. J'arrive. J'ai un petit souci de spec. Je ne pouvais pas specer les deux mains. J'avais une main à chaque fois, mais... Voilà, c'est bon. J'ai changé de point de vue. J'étais sur le point de vue de Christo, je suis passé sur Bloom. Et ça marche, du coup. En vrai, il pourrait faire Hush maintenant. Tu veux Hush maintenant ? Ouais, il fait Hush maintenant. Tu veux carrément Hush maintenant, parce que tu prends un dofus en fait. Et en plus, ça te trouve sur un bon. T'as le fluo pour prendre l'autre ? Bah t'as le casse de fortes choses de trouver en vrai. Enfin, au moins parmi les deux, quoi, tu vois. Oui, bien sûr, il est. C'est quand même marrant comme combo directement en lisse, genre... Romain Delande qui va au bout, enfin après, Romain Delande qui n'est pas défendu contre un sacré, c'est quand même... Il s'en sort quand même vachement bien, Christo, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gestion de Romain Delande. Parce qu'il a surtout qu'il a tué un scoreur, en fait, à un moment. Enfin, je l'ai vu tout seul, tu vois. Du coup, Christ qui est joué... Tadoss... Qui va prendre le traitement. Le Tadoss est vraiment excellent, parce que du coup, il s'est mis une clarabine. En l'occurrence, clarabine qu'il y a en main. C'est ça. Et rien que ça, ça fait un taf de ouf. C'est dommage qu'il n'a pas touché Mosquito, pour écureuil. Toujours plus, hein. Ouais, je suis pour écureuil, moi. Je suis pas blasé, tu vois. Ouais, t'es pour écureuil. Alors, en même temps, c'est mon pote, c'est un de mes bons amis. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Surtout qu'il me donne des bières, mais à part ça, je dirais rien. Aussi, forcément, s'il donne des bières, évidemment que tu... Bah oui, forcément. Le Phantom Krah, pour défendre contre la D2, il va renvoyer la boule. Ça défendra. C'est ça, pour l'instant. En tout cas. Par contre, envoyer la boule aussi tôt, je suis moyennement fan. Bah, t'avais 2 P. En fait, t'avais 3 P. En vrai, je pense que je fais un Macbog là-dessus pour garder mon cri sans vie. Je pense que je fais ça. En fait, soit ça, soit le silence au milieu. Voilà. Silence au milieu qui te permet, du coup, de garder ton truc en vie. Mais du coup... C'est en fait, genre, le PL, moi, je trouvais ça trop cher, en fait, pour ce que c'était, tu vois. Bah, tu gardes ton cri sans vie, hein. T'as un vouvole qui fait chier, tu mets encore de la pression. Oui, bien sûr. T'as déjà de la pression sur l'archet, t'as de la pression sur le cri sans plus, du coup, en faisant ça. C'était pas si mal, je pense. Tu vas en parlant du mosquito. Oh, un bon retard. Un bon retard. Un bon c'est dommage. Euh, du coup... Là, c'est le moment où on va voir Christo et on se moque de lui. On lui dit, ah ah, t'es pas talentueux, t'as pas eu ton mosquito à temps. Ah ah. Attends, je vais l'envoyer. Tu sais qu'on peut lui dire, hein. Je crois qu'il est sur Discord, en plus. Non, 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 non. J'ai son lieu se concentré. Il a pas un match facile, en vrai. Même s'il a fait un... Une sortie assez... C'est ça. Donc, du coup, il laisse le châcheur. Assez fulgureuse, dirons-nous. Ça se dit, ça ? Un peu. Mais juste parce que c'est toi. D'accord, moi, ça va, alors. Ça va, alors. Mais en vrai, maintenant, s'il est juste à gérer son trocan, en fait. C'est ça. En vrai, là, c'est fini, quoi. Parce qu'en vrai, enfin... Surtout que j'ai envie de faire... Enfin, le bug... Ah, merci. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Le silence qui va défendre sur le... Sur le rush. Ah non ! Il défend pas, parce que... Parce que Clarabine. Parce que Clarabine. Oui, parce qu'en fait, la Clarabine va apporter le dégât qui manquait juste à... Fulgurante ou sculturose. Sulfureuse, c'est exactement ce mot-là que je cherchais. Merci, Surtis. Fulgurante. 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 C'est sulfureuse que je cherchais. Alors, on est bon en français ce soir. On est excellent. On est excellent. Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans votre année ? J'ai une chanteuse spéciale. Tu te calme, ok ? Moi, j'ai le choix. Compare à toi, moi, j'ai l'excuse ethnique, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Donc, à part de jeter ce moment-là ? C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ? C'est pas faux, c'est pas faux. Ah oui, je disais, du coup, la Clarabine qui fait le dégât qui manque, parce qu'en gros, là, la... Ah bah oui, il y a ça aussi, en fait. S'il veut. Je pense que Clarabine était suffisante. Je pense que c'était peut-être mieux de faire Eclaireur-Clarabine, là-dessus. Moi, je préférais Eclaireur... Je préférais... Je préférais Eclaireur, en effet, en fin. Enfin, je trouve que ça attaque plus fort, quoi, de base. Mais en fait, je lui fais le con, parce que de toute façon, le Hush, il tape avant. Bon, du coup, c'était peut-être mieux de faire ça. Parce que du coup, ça permet de prendre le trade, parce que s'il n'aurait pas fait ça, il aurait tapé 3, et du coup, elle aurait eu 3, plus résistance. 1, et du coup, ça ne défendait pas. C'est ce que je veux dire ? Oui, oui. En fait, genre, je me suis fait en faire embarquer par Templet, et genre, du coup... Ouais, mais non, parce que le Hush, il avançait avant. Donc, du coup... Ah, il fait fulgurance. Ah ! Ah, ça, ça se fait mal, ça. Ah, ça se fait en vrai, hein, t'as... Ah, mais ça fait mal pour... Pour les curieux, quoi. Et le proto-flexandre, il manque juste un petit des bambouins, un truc en genre, et... Il va le trouver, ma soeur, t'inquiète. 1, 2, 3, c'est dommage qu'il n'a pas un PM pour l'envoyer. Tu défends comment... T'as pas 100 000 façons de défendre, c'est triste. T'as que des cartes lourdes. Ok, il défend pas. Ah, si, il fait orbe. C'est le seul. Il fait juste le petit orbe. En plus, il ne veut même pas prendre ce photophus, en fait. Parce qu'il lui a dit d'ailleurs flou avec un malocac. C'est ça. Du coup, même le photophus, il ne peut pas le prendre, en fait. Par contre, là, il a donné l'info que... Il a donné l'info que c'était un fort, en fait. Sur Mosquito. Ouais, il y a ma brouille. Attends, ça fait... Non, il y a pas. 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 Mais prochain tour, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? What the fuck ? Antoine ? What the fuck ? Antoine ? Il est bourré ? Antoine, t'es bourré ? What the fuck ? Frère, qu'est-ce que t'as fait là ? Pourquoi ? Je sais pas, mais c'était weird un peu. Mais tellement. Il fait glaé. Et oracle. Antoine ? Il garde le map. Mais il a tellement perdu là-dessus. Il est ici pour quoi ? Antoine ? Allô ? Oh, merde. Attends. Ah, ça va. Non, en vrai, ça va. Top deck. Top deck, top deck, top deck. Non, mais non, mais non, mais ça va. Le play était weird. Oui, mais top deck quand même. Le play était weird as fuck, quoi. Parce que là, en vrai, en vrai, Christo aurait quand même pu gagner avec son circonflexe. Parce que du coup, le dofus en face, il prend les dégâts avant. Du coup, vu qu'il a déjà perdu un vrai offus, ça défendait, tu vois. C'est ce que je veux dire ? Oui, non, mais c'était weird quand même. Mais c'était du lâcher quand même, oui. Genre, très clairement. Mais en plus, il y avait le magmog, de toute façon. Non, mais ça, il ne s'est pas qu'il était posé et puis il se faisait magmog. Non, mais il ne s'est pas qu'il y a magmog en face, tu vois. Par contre, il laisse le fléau. Donc là, il vient clairement de dire où sont les dofus. Il n'est plus qu'un bait. En plus, il laisse un reset. Donc, il y a besoin que... Non, mais de faisant le genre. Là, il donne clairement les infos de la game, en fait. Là, il a juste trouvé un dégât sur un dofus et il sait où sont les vrais, normalement. Parce que là, jamais tu fléau de faux dofus, sachant que le mec te laisse un dofus. Enfin, te laisse le fléau qui te manque. Plus faire le reset. C'est ce que je veux dire ? Oui, non, mais de toute façon, il le sait que c'est un faux, Antoine. Vite à l'heure, en fait. Il le fait quand même. Non, je parlais de Vion L5. Ah, oui, ok, 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 ok. Du coup, je n'aime pas du tout ce play. Deux fléau en L5. Parce que tu sais que c'est un faux, en fait. Dès l'instant où l'adversaire te laisse faire un reset, on va voir. Non, mais de toute façon, avec le play d'avant, je pense qu'il a fait l'apéro avant, en fait, tu vois. C'est possible, c'est possible. Du coup, la mougre qui est partie. Là, du coup, il n'est pas très bien. On ne va pas se le cacher parce que... Parce que Magmao devant le mougre et puis c'est gagné. Comment il peut gagner ? Comment il peut gagner ? Comment ça s'appelle ? Une mort proche. Il fallait trouver destrué, en fait. Là, s'il trouve destrué, ça va. Mais non, il n'a pas. Il n'a pas, tu vois, dans la main. Il n'a pas psyché non plus, du coup. Oui, parce qu'il est nul, c'est tout. Oui, c'est ça. Il a un talent. C'est pour ça qu'il est caster. Là, il sait qu'il est caster, mais c'est pour ça qu'il est caster et pas joueur. RIP. Le respect est mort. Comment le respect se perd dans le milieu du stream ? Ah bah, il y a ça aussi. Ah bah, du coup, c'est l'état à la main, c'est l'état à ce tour, là. Parce qu'il fait l'arbre verte, double fléau et c'est gagné. C'est l'état à ce tour, là. Ça évite toute surprise mécontente au prochain tour. Allez, fléau, fléau. Yep. RIP, Antoine. Et GG Bloom, deuxième victoire de Bloom, déjà. Bloom is fire. Bloom, pour l'instant, Bloom, il avance. Faut utiliser la méthode d'Ager lorsque ça perd un ancien problème de connexion pour rematch. Ouais, ça, c'est pas trop dans l'optique du tournoi, mais... Je vois plus, Bloom, il est où ? Il est mort. Dans le tournoi, je veux dire. Ah ! Euh... Là, il était contre Warthrog, après qu'il fait le TAV, et là, du coup, mon trivue, d'accord. Et du coup... Ah, mais du coup, en fait, Christo, qui avait sorti Chibratosaure juste avant, j'avais pas vu. Euh, non. Ah oui, c'est vrai, si, si. C'est juste l'arbre qui n'a pas été mis à jour, en fait. Si, si, c'est bon, il est bien joueur, là. Hop, là, c'est Bloom contre Blue. Ah si, attends, mais... Sur la suite de l'arbre, c'est Bloom contre Bloom. Je pense qu'on va leur dire d'attendre à partir de maintenant et qu'on va caster tous les matchs, non ? Ouais, ça va vite, en fait, là, on a encore deux heures, tu sais. Bah, ouais, on a déjà fait... En une heure, on a fait genre quatre matchs. C'est ça. Euh... Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On se garde six matchs sous la main ? Quoi ? On va dire d'attendre la finale du... Non, la demi-finale du loser bracket et la finale du loser bracket, et tous les matchs, donc, du coup, les deux... Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Je pense que ça serait bien, on leur dit d'attendre à partir de maintenant. Alors, dans le tournoi... Alors, attends, comment le respect se faire dans le milieu du tout-stream ? Ah, mais non, parce que du coup, ça va décaler aussi après en dessous. Si on leur dit d'attendre. Euh... Merde. On l'attend. En vrai, tu peux dire... Enfin, attends, sur les gros matchs, tu vois. Ouais. Sur les gros matchs, on verra. Donc, ok, donc, prochain match vient en Casta et Den. C'est un beau match, je pense. En attendant. Je l'ai pas sous la main, attends. Euh... Il y a Ryden, je crois, c'est dans le loser. Ouais, c'est dans le loser, en fait. Il y a un loser. Ah ouais ? Il y avait perdu contre qui ? Contre Master Z. Ah oui, Zeechimer. Euh, attends. Comment le respect se fait dans le milieu du stream, ouais. Mais en même temps, enfin... Tu vois, enfin, niveau play, genre, c'était... Enfin, tu peux pas avoir du respect, tu vois. Si. Non mais, Antoine, j'ai tellement beaucoup de qui étaient là. Ce top deck, l'arc-verbeur. Ouais, il était un peu sale, ce top deck. Mais bon, t'avais Manmog et Bloom, donc ça va. Ah, bah non, je peux pas. Dans le tournoi, je vais dire... Ah ! Oui, t'inquiète pas, je te dirais... Ah ! Tu peux montrer le bracket. Ah, KSF, tu peux monter le bracket pour les gens, s'il te plaît. Sur le stream. Je suis pas sûr qu'ils puissent. C'est pas grave, il va le faire. Nice. C'est correct, c'est génial. Ah, merci. Feels bad. Mais Antoine, qu'est-ce que t'as fait ? T'as fait l'apéro avec moi ou quoi ? Ils sont déjà en jeu, tous les deux ? Don't critical my pseudo in-game. Critical, mec, c'est pas un critical hit, hein. Je sais pas de quoi tu parles. Je regarde juste où est-ce qu'ils en sont. Non, ils viennent de commencer. On est quand même à 61 viewers. On est chaud, hein. On est grave chaud, mec. Alors, il y... Il y... Du coup, j'ai... J'ai... J'ai ride en spec. Moi, je vais avoir Ellie en spec, là. Si elle a ouvert... Elle a pas ouvert son spec. Mais non, elle a pas ouvert, c'est pour ça que je lui demande. Ellie ! Oh, il y a des cachachas ! Avec des chasseurs ! Je crois qu'elle doit pas être dans un bon mood, là, tout de suite, là. Il y a trois cas qui avance sur ce Dofus, à mon avis, elle est pas dans un bon mood. Ah, elle se poit pas aux gens. Il a des problèmes de vue, quoi ? Alors, non, en fait, genre, typiquement... Alors, pour vous expliquer la vérité, c'est qu'actuellement, je fais dans un hôtel, et genre, la connexion est stable, sauf que genre, je peux pas me connecter au jeu. Genre, ils ont mis un pare-feu ou un truc du genre. Du coup, la solution que j'ai trouvée, c'est de le faire depuis mon téléphone, en fait. Oh, le Chris, en plus, qui tombe. Je spoil, je spoil, mais voilà. Bon, du coup, c'est bon. Le spec est cool. Alors... Tu vois, au moins, j'assure, Denis, tu vois, genre, on me dit que tu dois casser. J'ai fait... OK, je ferai... Par n'importe quel moyen, je le casserai, quoi qu'il arrive. Alors, j'espère que vous me donnerez bien des bières, parce qu'un cas, il me prenait de bonnes bières. Non, vous êtes pas chaud, il a une carrure d'anchois comme prière. Je n'ai point compris. Ah, du coup... Ah oui, donc... Ah oui, et les jeux sont inits de soin, en fait. OK. Et par contre, bon, Raid, je ne l'ai pas. Bon, tant pis. Ah si, je vais. De toute façon, pareil, tu l'ajoutes dans les adversaires. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais tu sais, les gens, ils ont parfois j'oublie que Yad. Raid est passé du côté obscur en jouant Eka-cha-cha. Bon, je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir dire sur un Eka-cha-cha. C'est un Eka-cha-cha ! Avec des... Cha-cha ! Et Elie, elle joue... Est-ce que c'est son truc-soin ou est-ce que... Non, c'est son truc-soin, c'est son truc-soin, c'est la liste que... C'est sa liste-soin ? OK. Oui. En fait, les prêtresses de la coiffe. Apparemment, ça défend plutôt pas mal sur les châches à faire. Alors, c'est bon, j'ai le... Il y a Denis, du coup, qui a mis le braquette de tournament dans le chat. Il est passé du côté obscur en jouant Eka-cha-cha-cha-cha. Merci, Denis. Bah, vous voyez, c'est... Lisez le chat cinq minutes après aussi, on est chaud et mort. Merci pour le lien de vie. On essaie de le dire au plus vite. Déjà qu'on n'a pas, genre, une demi-heure, t'sais, de délai. Ah bon. Merci pour les liens du tournoi, c'est bon. Alors, du coup, ton délit... Sur le chat, c'est surfait, quoi. Ouais, lire le chat, c'est surfait. Surtout, lire sur Silus, quoi, tu vois. Ouais, voilà, clairement. T'as un random, lire un random, ça m'énerve, quoi. Ouais, c'est chiant. C'est tellement plus intéressant de regarder des châchats. Bah, elle, tellement. Surtout que là, il se... Enfin, bon. Non, mais surtout qu'en plus, il a juste... Enfin, il a perdu. En fait. Il a plus rien, là. Ah, quoi, qu'il a chopé Sarval ? C'est bien beau d'avoir vidé sa main, mais on regarde les défauts. Il a trois du côté... Trois quarts du côté... Et surtout, zéro... Et sept du côté de Reed, quoi. Et surtout, il y a eu 0,8 sur les dofus, quoi. C'est ça. Bon, là, par contre, ça risque d'être plus compliqué, quoi. Oui. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir déjà qu'on cède le dofus en A5-6, là. Devant le main coût, il va falloir qu'on cède. Il faut gérer sa Sarval, aussi. Ce Sarval, je ne sais même pas si tu le gères. Je pense que tu le gères juste à... Oui, en vrai, oui, parce qu'il reste que deux châchants, entre guillemets. 4-3. Je pense que tu acceptes de perdre tes deux faux dofus. Euh... Non, tu fais oublie cette carte. Elle est tellement pas jouée, cette carte. Non, mais oui, la CP incision, du coup. Ah non, même pas. Ah, j'aurais préféré... Je préféré largement. Ah, moi, j'aurais fait incision, moi. Parce que... Parce que... Tu vois, la punition, parce qu'elle n'a pas incision. Oui. Bon, en vrai, c'est top deck, c'est sale, tu vois. Mais ça marche quand même, quoi. Parce que du coup, là, c'est une 6-5. Et paf, ça passe. Et par contre, genre, Ride qui est genre en due en erreur, par le fait de la défense. Tu vois, il a fait l'en-info, quoi. Il a fait l'en-info, c'est vrai. Mais il fallait quand même incision. Et par contre, là, t'as une belle incision avec Indy et le premier Serval. Bah, t'as pas le choix. Alors, ça se rashtoc et ignore le tchat pour regarder des chatons. Bande de ta pète. Et oh, rendez-vous garde du Nord, toi. Va te regarder du Nord, frère. Alors, l'incision, du coup, qui part. Logique. Pas le choix, du coup. Joris qui est pioché du côté de Ridd. C'est marrant, ça. Et c'est du low cost en plus qu'il juge l'impression un peu. Ouais. Bah, Joris 1, Chris 1, Indy 1. Bah, après, Chris 1, tu vois. Oui, Chris 1, c'est pété, mais... Mais quand même. C'est vrai que Indy 1, c'est pas fou. Bah, ouais. Non, Indy 1, c'est ok aussi, tu vois. Mais c'est plutôt le Joris qui me fait dire ça, tu vois. Après, Joris 1, on chacha, pourquoi pas, en vrai. En plus, là, il est plus... Oh, le top deck P.U. Ça va lui refaire la main, en fait. Ça va lui refaire. Denis qui mise sur toi, 20$ sur quoi il garde une euro. Ah, quand tu veux. T'as bien raison, Denis. Mise sur moi. Euh, j'aime pas. Avec Dake Shan et tout, t'inquiète. J'aime pas, j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis Chris devant la 2, 3, et Joris devant la 5, devant la 5, hein. Bon, du coup, je me serais fait finir, parce que du coup, il y a un air poil. Ouais, du coup, oui, mais ça, on le savait pas, tu vois. Du coup, tu vois, Reed a lu dans le futur, et donc, du coup, il a prédit le top deck, tu vois. C'est juste... D'accord, ouais, ouais, ok, du coup, sim, c'est le dit. That's racist, bro. M'en suis rendu compte après, mais bon. Les conneries se sortent sans filtre. Ah, mais genre, on a même pas les conneries, ils se sortent sans filtre depuis tout le temps, en fait. Tu fais quoi, là ? Est-ce que tu es en train de créer de le nom et cop ? Ah, euh... J'ai créé de le nom et cop, moi. En vrai, genre, enfin... En vrai, genre, tu vois, t'as le nom et cop, une toux servale, le tour d'après, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et genre, un peu de luck, double servale. Il y en a un, ça suffit. Un, ça suffit. Et, mais, de rien, c'est pas dégueul, un persan avec un serval, ça fait une 5-3, du coup, à la place d'une 4-2. Parce qu'en vrai, c'est dégueulasse, hein. Ça fait de 6-4, en fait. Il y avait double serval. Oui, parce qu'il y avait double serval, mais je parlais juste de mettre un serval. Je vois la carte juste avec un serval, en fait, et je me dis que... C'est ça. Mais connaissant Ellie, je pense qu'elle est... Parce qu'en vrai, le versant, c'est une 4-2 pour 5. T'as 3 p.m. Ah, elle est nulle, là. Un, deux. C'est genre de mouler à chier. Ah, je suis d'accord. Euh, par contre, euh... François au matos, maintenant, euh... Ouais. Bah, c'est de voir un vrai, tu vois. Non, c'est un faux. Non, pour Ellie. Elle défend un vrai. Ah, oui, 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 ok, ok. Est-ce que tu fais... Non. En vrai, ça aurait été marrant de Chacha. Tu faisais Chacha sur ton Omécope, et comme ça, il allait au bout. En vrai, c'était pas un mauvais play dans le sens où, genre... Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant. En fait, surtout que, genre, enfin... J'ai son flot d'avant, il pense que c'est un vrai, en fait, tu vois. Ouais, le truc, c'est que la 6-6, bah, au bout, elle veut pas la défendre. Je pense qu'elle avait l'intention de la Marline à ce tour-là, mais du coup, vu qu'il y a encore un serval K-pop, il y a quand même eu quatre servals, hein. Non, mais connaissant Ellie, là, elle est salée, là, c'est la douche de sel, hein. Voilà, c'est... Ouais. Là, honnêtement, heureusement, quoi, pour le bancal, hein. Là, c'est le sel marin, et c'est des cristaux qui pleuvent, c'est pas des petits grands de sel, hein, c'est... Alors, attends, je sais pas, c'est un tonneau le Koi ou pas, j'ai envie de dire... C'est l'échappe qu'on cède, c'est l'échappe qu'on cède. Le deuxième, il était sous la table avec lui, quoi ? Ah non, 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 je sais pas, c'est un tonneau le Koi ou pas. Bah, t'as qu'à venir voir la TGS, j'ai envie de dire. Je l'ai pas vu boire, ils sont restés sages le premier jour de la GA. En même temps, le premier jour de la GA, on faisait le tournoi avec Kaka. Le deuxième, il était sous la table avec lui. En fait, non. C'est dégueulasse, des pyristons qui pleuvent. Techniquement, nous, il était sous la table, moi, j'étais sur la table. C'est pour ça qu'il avait du vol à marcher jusqu'à la scène. What the fuck ? Oui. J'ai rien compris, j'ai rien suivi dans la discussion, mais j'ai juste compris qu'il y avait une discussion, une truc qui, autour de la bière, genre, je bois pas, j'aime pas la bière, c'est pas bon. Ne l'écoutez pas, il fait genre, il fait genre, mais moi, j'étais là, j'étais présent. Genre, il est différent. T'as bien vu que j'ai fini la moitié de la bière à toi, d'ailleurs. Bah oui, c'est moi qui l'a fini de la bière. Voilà. Mais c'est dégueulasse, des cristaux qui pleuvent. Ah, tu imagines, des Antoine qui pleuvent, ce serait pas mal. Du coup, Chibratosaure qui a sorti Octave du Blizzard Bracket. Attends, le premier jour, tu vas proposer de la bière contre une. Win contre un absent ? J'ai pas proposé de bière. Ah, moi, je propose jamais de la bière. Elujo qui a battu Brevodin, est-ce qu'on en parle de ça ? Est-ce qu'on en parle du fait que Elujo, il a sorti Brevodin ? Mec, c'est tant loin. Full surprise. C'est génial. Ah mais tant mieux, c'est ça qui est drôle. C'est beaucoup trop cool. Alors, c'est encore plus dans le temps sur ce que tu viens de dire, Kouai. Mais je vois pas de quoi tu parles, tu sais. Alors. Du coup, est-ce qu'on... Est-ce qu'on re-regarde du Chacha ? Ah, j'ai chaud pour du Chacha. Vas-y, go, Chacha. J'ai envie de voir des Chacha. Je veux juste voir s'il va encore sortir 4 servales. Parce qu'en vrai, sa sortie était quand même vraiment dégueu. Genre... Le mec a été pornographique, sa sortie. C'était pas... C'était Piggy18, tu vois. Par contre, le Buffalo n'avait plus d'alcool après le passage des orques. Attends, mais t'étais avec nous au Buffalo à Aracan. Je me rappelle pas. Moi non plus, mec. Bravo, Dain, c'est de l'eau. Il est juste mon ladder. Disons que vu tes plaies, Antoine, tout à l'heure... Voilà, quoi. Bon, du coup, j'ai dit à Aride qu'ils pouvaient lancer. Ça va. Je vais me prévenir. Fayazen aussi. Ah, c'est vrai, ils vont lancer. L'association s'excuse solennellement pour l'alcool du Buffalo. Ah, c'était mieux, ça. Attends, moi, j'étais au-dessus. Ah, bah, ouais. C'était presque ça, tu vois. Non, vous m'avez laissé comme une mère dans la salle. Elle vient avec mes secs déchets comme ça, le compagnon. À notre défense, t'étais déjà parti, ok ? Tu nous as dit, ouais, j'ai ma femme et mes enfants, je crois, de mémoire. Mais sinon, t'aurais invité avec plaisir. Non, c'est le Chevalier Coloré qui avait sa femme et ses enfants. Ah, attends, mais c'est qui Aracan, alors ? Putain, puis le Chevalier Coloré, c'était le gamin, c'était l'enfant. Ah, donc oui ! Je te fous le troll, je te fous le troll, t'inquiète. Ah, oui, ok, ok. Donc non, en fait, je vous souviens bien de Aracan. Oui, voilà. Exe, il a l'air vraiment de garder un... Il y a une petite pause du côté ride. On va attendre deux ou trois minutes à peine. Il a l'air de garder un bon souvenir de Mulekoy. Disons qu'il m'a fait un faux plan dans le sens où, genre, pendant tout le week-end, il m'a bullshit en disant, ouais, je vais caster avec toi, je vais caster avec toi, je vais caster avec toi. Ouais. Et puis le jour, enfin, genre, le soir, avant la finale, c'est ça, voilà. Ça s'est super bien passé. Et après, il m'a dit... Il était encore plus chaud pour caster avec toi la finale. Et au final, bah non. Au final, t'as voulu faire une finale que t'as perdue, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, tu vois, t'aurais pu laisser quelqu'un perdre, tu vois. T'as préféré perdre toi-même. J'ai vu, j'aurais pu laisser Nama, quoi, à ma place. T'as joué contre Nama ? Il y a eu un team kill ? J'ai joué contre Nama. Je l'ai sorti 3-1. Ah. Il a 1-0, il a gagné la première, je l'ai 3-0. Nama, c'est bien celui qui jouait full control, hein. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est Nama, ça, c'est Nama, ouais. Boutou Céleste, compagnie, ça, il connaît. Oui, 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 ok. Prochaine GA, je ramène bière maison et j'ai proposé Aka, une petite sortie de genre. Ah, bah, quand tu veux, la prochaine fois qu'on vient à Poitiers, avec plaisir, Aka. On lui a mis la pression pour qu'il win le tournoi, c'est pour ça. En vrai, genre, sans se le cacher. En vrai, j'avoue que Vicente m'a quand même un peu tease avec une tournée qui payait. J'avoue que ça m'a peut-être un peu chauffé, quoi. Là, en vrai, sans se le cacher, notre joueur, Flaxo, était meilleur que votre joueur, Mew. Je dis ça, j'irai, hein. Ouais, il a l'arbre verte, hein. Il était meilleur sur sa drogue, hein. Mais c'est vrai que, genre, j'ai eu vent qu'un de vos managers disait « Si Mew gagne, c'est tourné pour tout le monde. » Ouais. J'ai entendu ça. Ouais, ouais, mais c'était, ouais. Sauf que, genre, réflexion, il lui a dit « Ouais, si tu gagnes, t'as des cookies. » Donc, il a dit « Ok, je joue. Je joue vraiment, il a dit. » « Faut des cookies. » Putain, non, mais idiot. C'est même pas des cookies de moi, quoi. T'as, je suis déçu. Ah, là, c'est des cookies de filles, nous. Tu vois, on a des filles. Je suis reçu, déçu. Vous en avez, pour l'instant, pas, je crois, de mémoire. Ah, ça y est, c'est lancé. C'est lancé ? Ouais, Reed contre Trophaya Zen. Bah, du coup, respect Reed et tu pourras de Trophaya. Don, t'ac, t'ac. Regardez. Hop. Je ne sais pas si ils ont ban. Je pense que c'est une question qu'on a la réponse, en fait. Hop, tech. Du coup, ça sera Eka contre Kra. Eka, le Chacha, du coup, qu'on a un spec juste avant. Et Faya Zen, du coup, qui joue un Kra. Ça m'a l'air assez low cost, parce que je vois du œil de lynx. À moins que ce soit vraiment typé une carte tech, tu vois. Je crois qu'il joue un Kra porté, mec. Plutôt, plutôt contrôler un peu de la value, tu vois. Genre, tu mets de la pure sur tes Kra pour qu'il tire encore plus de value. Le Boutou Celeste qui est vraiment fort. Après, c'est marrant de voir Chuchoteur et Boutou Celeste dans la même liste. Ça fait... C'est bizarre. C'est marrant. Je trouve ça... Ouais, ça... Ouais, pourquoi pas. C'est marrant, c'est marrant. Bon, là, je pense que c'est de Chuchoteur à Bid instant. Tu réfléchis pas, c'est important. Oui, clairement, clairement. Chacha faire, c'est pété. Trop... Feuillazen, que je la joue. Mais par contre, je pense que tu ne mettais jamais devant ce vrai d'offus. La Clarabine, tu la mettais devant l'info. Parce que là, il va répondre, en fait. Il va Chachouine devant, il va mettre un Chacha autre part. Et ça remplace le jeu de Chacha. Par contre, trop Feuillazen, il faudrait m'ajouter, si tu m'entends. Ou si tu peux le dire, de m'ajouter, s'il te plaît. Euh, ouais. Bon, en attendant... Le seul truc que j'ai payé, c'est la Red Bull pour notre frère de Mastri RR sur un bout de table. C'est vrai. Tu m'as payé un Red Bull. D'ailleurs, merci, je te revois de ça. Il y a quoi comme place, ça a ban à Pardelor ? Euh... Bah, il y a Enu, Sadi, qui sont plutôt forts actuellement. Tac, c'est fait. Normalement, il va... Oui, non, mais t'inquiète. Attends, je peux observer la belle main de Chacha qu'a Raiden, tu vois. Mais quoi, comme classe, à part Ban, à part Xelor ? À Ban, à part Xelor ? Bah oui, mais mec, j'ai... Je pense que tu le prenais, moi. Euh, je pense que tu le faut Ban en priorité... Euh... En grosse priorité, Enutrophes. Oui, et Sadi-D'A, bien sûr, hein. Euh... Sadi-D'A en deuxième, effectivement. Et en troisième, je dirais Sram. Je ne sais pas, Sram, c'est pas très fort, Sram, en vrai. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais genre, quand tu joues contre Flaxo, il faut jouer, il faut Ban Sram. Il faut Ban Sram. Bon, le match, très mal engagé, il peut y avoir Trofei Azen, mais sur le long terme, il est vraiment bien. S'il arrive à passer leur lit, il est vraiment bien. Parce que là, il y a déjà du bouffetou sauvage, qui va pouvoir cycler avec le bouffetou céleste après une fois qu'il sera mort. Il y a une flèche tempête qui fait très mal aux écaches à chaque, quand même. Parce qu'il y a beaucoup de clés à 2PV. Oui. Et moi. Après, c'est des bonnes, alors s'il y a un Serval qui passe, ça réduit l'effet, quoi. Ok, donc là, c'est un concept de, je ne sais pas, c'est un concept ou ça se passe comment ? Parce que là, sur une glace, ça va au bout, c'est quand même vachement beau, c'est ce qu'il fait Flaxo tout de suite, là. C'est vrai que sur une glace, ça va au bout. Bah ouais, non ? Heureusement qu'il ne l'a pas. Est-ce qu'il a envie de l'aller chercher ou est-ce qu'il a envie de Serval ? Ah, c'est soit il relance, soit il fait Serval, je pense. J'aime bien le Serval, en fait. Bah, le Serval est fort. En fait, t'es pas obligé, en fait, genre, tu vois. Non, non, du tout, non, c'est vrai. Je crois que, en fait, vu qu'il défend pas, il défend pas, il a mis clarabine devant. C'est ça. Potentiellement, tu penses que c'est un faux, quoi. Mais là, le truc, c'est que du coup, il se retrouve dans une situation où, bah... Il y a forcément un profus qui va être pris, en fait. C'est obligatoire, il y a un profus qui va être pris. Celui du milieu, déjà, il peut l'abandonner. Ouais, celui du milieu, il est mort. Et là, le truc, c'est que soit il défend la 3-1, soit il fait des destructrices sur la 5-6. Je pense que le play, c'est plutôt gérer la 5-6. Ah, il part pas sur ça. En gérant la 5-6, tu gardes une créature sur le bord, en plus. Mais il part pas sur ça. Il part pas sur ça. C'est dommage qu'il y a pas un chachat de plus, sinon, genre, des rebondissons à 4, c'était yolo. Oh, scoreur à 0 PA. C'est marrant, ça, sur Allard de Ville. Pour 4 PA, non, tu gagnes 1 PA en 2 cartes. Tu gagnes 1 PA, tu gagnes une 4-4 et une 3-6. C'est marrant, ça, quand même. Et tu gagnes 5 PA aussi, en histoire. Non, tu gagnes 1 PA, puis tu gagnes 4 PA. Ah, c'est marrant, du coup. Ah, merde. Du coup, il a pris un vrai. Mais c'était obligé, un instant, là, de toute façon. C'était ça. Alors, en attendant, alors. Bon, quand même, j'espère que tu es fier de tes DDD. Non, vous êtes tous à chier aujourd'hui, les mecs. Quand même, je parle pas mal d'Innis, sinon, c'est RDV, Gardena, comme tu posais les mecs. Je t'attends déjà. Mon hôtel, il y a un côté de Gardena, en plus. Ouais, une étrofe, c'est Dida, c'est Godtier. Ah, mais c'est carrément Godtier. Ça dit, ça dépend, je suis niveau 19. J'arrive pas à gratter de vétéran avec, et une fois sur deux, je t'en fais. Là, tu réveilles en office parce que tu sais qu'il va être pris OK. Mais du coup, tu te meules. Parce que t'as 10 cartes en main, là. Ah, t'as vraiment 10 cartes en main ? Ouais. Ah. C'est next level, mec. Faut se dire ça. T'as 10 cartes en main, en plus, t'as le Bouffetou Céleste qui va faire de la value. Par contre, on va parler de ce Christ la crasse qui part, et de la Bouffetou qui part dans le néon. Parce que du coup, il y avait déjà 10 cartes en main dans l'adversé. Mais je pense qu'en fait, tu vois, tellement ça arrive jamais, tu vois, que tu fais pas gaffe, en fait. C'est possible. Après, est-ce que t'es pas mieux à ce tour-là de faire juste le nom et cop ? Ah, moi, j'étais tous les jours pour le nom et cop. Je fais juste le nom et cop devant ton chacha-faire, d'ailleurs. En vrai, là, sur le nom et cop devant le chacha-faire, tu empêches ton nom et cop de mourir sur la 3-3. Tu prends le trade après sur la 3-3, parce que du coup, le nom et cop va tuer la 3-3. Et t'as le chacha-faire d'alarme qui sera boosté aux Ormond, même s'il est à 4-5 et meurt. Moi, j'suis bien d'accord. Du coup, là, tu fais le nom et cop, c'était le dofus. Et là, tu fais quand même le chacha-faire, parce que t'as déjà la tempo sur tellement plein de trucs, je t'en fous. Enfin, j'imagine. Non, mais il a fait. Tu mets ça pour défendre, parce que ça défend bien sur la 3-6, sur la 3-3, pardon. Ça mourra aussi, mais tant pis. T'en fous. Et là, s'il fait un reset, il a les fléos pour finir. Parce que là, je pense que ça part sur un plan où il abandonne le Chris. Oui. Par contre, je peux faire une flèche de tempête, en vrai. Flèche de tempête n'est pas dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse, la flèche de tempête ici. Flèche de tempête, c'était vraiment pas dégueulasse. Je peux prendre un point sur le bord. Bon, on va aussi. Oh, mais t'es ok. C'est tout, ok aussi à faire. Est-ce que du coup, tu mettrais pas un bouffe-tout sauvage sur ton PA pour essayer de bait un minimum, même si tu fais le reset ? Comme ça, tu bait un minimum, quoi. C'est dangereux parce qu'il a dû s'il a compter. Bah, ouais, parce qu'en fait, s'il n'arrive plus à jamais à prendre de dofus, mettre un dégâts sur un autre dofus. Non, surtout que s'il a compté, en fait. Il a déjà deux fléos. Oui, non, mais je sais, mais c'est ce que tu dis, c'est pour bait. C'était pour bait que je disais ça. Après, là, s'il n'a pas de glee ou quoi, pour qu'au bout, il peut simplement faire destructrice au branchement sur le Chris Lacrace. Par contre, on va encore devoir une nouvelle carte. Enfin, une nouvelle carte. Une carte pas jouée, et Ruel Stroud 1. Ruel 1, on a gros, c'est fort. Oui, c'est une 4x4, quoi. C'est une 4x4. Ah, mais parce que tu la poses quand t'as un autre truc, tu vois. Oui. Donc, on a gros, c'est cool. Même si on a gros, tu joues la 2. Genre la 2, c'est une 5-6 pour 0, du coup, quand t'as deux confrérés. Par contre, là, il a moins de talent que tout à l'heure. Il n'a pas chopé deux servales. C'est vrai, il n'y en a eu qu'un seul. Enfin, il y en a eu 4, la game d'avant. À peu près au même moment de la game, il y avait déjà 3 ou 4 servales de passer. Par contre, là, il pourrait tenter de faire le reset. Parce qu'il a un mauvais reset. Je ne sais pas. Là, je pense que tu fais... Il fait destru... Il fait destru, ok. Destru... Il a destrué, c'est-à-dire qu'il est obligé de faire. Et toi ? J'aime bien le reset, ici, en fait. Bah, ça deny un fléau. Du coup, c'était peut-être... Une fléauche aussi. Du coup, bouffe-tout sauvage, au lieu de... Genre, tu faisais un bouffe-tout sauvage, pardon, sur ton PA, pour défendre. Et tu faisais la destru sur l'A4-5. Ah bah non, parce que du coup, tu donnais le fléau si tu faisais ça. Du coup, je pense que c'était pas... Ah, je ne sais pas. C'était pas un bon play, je pense, dans tous les cas. Goulthard, ok. Ce Goulthard fait mal, là. C'est fort, hein. Ouais, ça va aller loin. Quand il a destrué les passées... La destrué les passées, et pas là, tu ne peux pas défendre, en fait. Non, mais là, il a perdu. Oui. Il ne peut pas défendre. Tempête... Non, mais il ne peut pas défendre. Il n'y a aucun truc qui fait défendre. Non, non, je suis d'accord, mais... Il faut qu'il défendre les deux, et les deux se remportent d'offus au prochain. Il faut qu'il défendre les deux, il n'a qu'un des cartes trop cher pour ça. C'est vrai, là, il ne peut rien faire, en fait. Non, non, c'est perdu. Alors, bon. Ah, bien, qu'est-ce que j'ai l'autre ? Je préfère largement à l'Iber, Joris, Mastikman. Ah, du coup, c'est peut-être pas si vous coste que ça, parce qu'il y a quand même un Goulthard 3, hein, quoi. Peut-être que le Joris, c'est juste un choix, quoi. C'est juste pour... Ah, tu te... Ah, d'accord, non, non, c'est juste qu'il n'avait pas Joris, en fait. Il avait le reste, mais genre, il est en train de monter ses édifinites, quoi. Bah, c'est perdu, du coup. Salut, Chaux. Oh, le dégât symbolique sur Arnofus. Toujours, toujours. Ça serait un misplait de ne pas le faire, en fait, tu vois. Ça serait un misplait de ne pas le faire. Je préfère largement à l'Iber, Joris, Mastikman. Ah oui, clairement, je pense que c'est largement... C'est juste après, s'il a... Tu vois, s'il a passé 40, c'est une bonne alternative, quoi. Oh, le bon du fil à 6. Ouais, mais tu sais que c'est pas fini, du coup. Non, mais tu sais que sur ce place, c'est pas fini, hein. Oh là 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 là. Parce que du coup, le tyro, il tue pas l'Ofus, hein. Oh là là là. Mais qu'est-ce que ça va, reviens. J'en peux plus, merde. Salut, Bluechan. Salut, salut. Ah, j'en veux plus. Je crois que c'est un flou qui va être joué. Oui, j'en pense aussi. Ah, c'était dur comme plein de vidéos, quand même. Un peu tendu, un peu tendu, un peu de vidéos comme lesquelles. Du coup, GG ou Chacha. Ouais. Et Chacha. Au plus, Chacha dominera le monde. Suudi, il doit être fier de ses joueurs. Oh, tu t'es au calme. Tiens, d'ailleurs, Mew, tu fais un APGS ? Non. Non, Mew. J'ai déjà demandé tout à l'heure. Fluor Warthrug. Ouais, Fluor Warthrug, j'approuve. Ouais, 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 ouais. Fluor, il était genre vraiment salé de tout à l'heure. Je pense qu'il va pas jouer du beau jour. Après, peut-être que contre Warthrug, ils se sont mis d'accord, tu vois. Euh, ouais. Ouais, ouais. Mais peut-être. Pourquoi j'ai aucun d'eux en ami, je crois ? Moi, j'ai Fluor, mais... Fluor, c'est bien Fluor. Sans pseudo, c'est Fluor. Ouais, c'est Fluor. Ouais, j'ai pas Warthrug dans mes amis. De toute façon, ils jouent pas, c'est pour ça que je l'ai pas. Ils jouent, mec ? Non, c'est random. C'est vrai. 100% de Warthrug. 100% Fluor va te foutre. Ah, mais genre, je pense aussi, hein, vu qu'on m'était archi salé sur la game 1. Pouf. Le petit message à Fluor qui est parti. Ouais. Et va en train que j'ajouterai un ami, directement. Hop là. Moi, je vais l'ajouter après. Bon, est-ce que tu es hype pour l'extension qui arrive, le 12 décembre ? Est-ce que je suis hype pour l'extension qui arrive le 12 décembre ? Je pense que... Je pense qu'après l'extension, je jouerai Eniagro. Tu essaierais même pas Feka ? Si, peut-être. En vrai, si. J'essayerais, tu vois. Mais si ça se trouve, ça va faire comme Enutrophes, ça va me saouler vite. Après, peut-être pas, tu vois. C'est des games plus différents. Tu vois, mais genre Enutrophes, quand c'est sorti, j'étais dans le mode genre... Ouais. Bon, bah... Ouais, c'était genre... Les autres dieux sont cools, tu vois. Ouais, mais clairement. Mais genre là, des cartes foilées, c'est vraiment vachement pas mal en ce moment. Bah, les cartes qui ont été spoilées, ouais. J'aimerais bien voir les cartes Eni et Krah. Je crois, elles n'ont pas été spoilées. Eni et Krah, non. À la mémoire, non. Ça va arriver, je pense. J'espère bien. Bah, il reste quand même deux semaines, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Donc, on a le temps, quoi. Parce que du coup, c'est quand même deux dieux que j'aime beaucoup, tu vois. Genre, j'aime beaucoup les... J'ai quand même hâte de voir les cartes Krah, parce que j'aimerais bien pouvoir rejouer ça. J'aime beaucoup Krah. Même si, en vrai, c'est pas ma déce préférée, tu vois. Mais j'aime beaucoup jouer Krah de temps en temps, tu vois. C'est cool, tu vois. Ouais, non, c'est cool. Attends, les cartes diop, elles ont été spoilées ou pas les cartes diop ? Euh... Ouais. Ok. Euh... Flore, flore, flore. Deck fun et clear. Ouais, non, je sais pas. En vrai, ouais, je suis carrément hyper. C'est une extension, tu vois. Forcément, tu vois, que ça hype, tu vois. Mais... J'attends de voir les prochains teams pour Any et Krah. Moi, j'ai peur que ça fasse comme, tu vois, genre, en mode Anyutroph, quand c'est sorti, et en mode, ouais, bah, en fait, c'est une classe comme les autres, tu vois. Y'avait rien de différent, quoi. Moi, si, t'avais quand même les butins, etc. Tu vois, t'avais des nouvelles mécaniques, tu vois. Oui, y'avait des nouvelles mécaniques, forcément. Mais genre, en fait, c'était pas foufou, en fait. Ça donnait pas envie de jouer la classe, en fait. Et ce qui est hype, c'est de vouloir envie de jouer la dernière classe, et tout, de jouer des cartes cool, tu vois. Du coup, on a de l'é... Ah, c'est un éca-chasseur ? Genre, vraiment ? Je vois des cartes assez chères, je me dis que c'est un éca-chasseur. Oui, je pense aussi. Ah, je vois un jach-1, je crois que c'est vraiment un éca-chasseur. Alors, attends, moi, je suis en train de... Ok, donc ça part vraiment sur un éca-chasseur. Non, mais, you... Donc, il est pas salé, en fait. Il est pas si salé que ça. Apparemment, pas trop, non. Par contre, Bartrog, il est vénère. On a en train de la bonne liste, comme on les aime. Oh, ça va être sale. Jesus ! Il va être encore salé. Là, c'est Silas, je pense. Il va être encore salé, notre ami. Oh, il y a un vampiro ! Bah, forcément, tu joues en vampiro dans un... Comment ça s'appelle ? C'est trop bien, vampiro. Dans un éca-chasseur, mec. T'as que des cartes assez, tu es 8 PA. Forcément que t'as envie de les résoudre en PA. C'est trop cool, vampiro. Donc, Silas, comme je disais. Les prochains tours, bah... Allez, regardez. Oracle est un dofus, quoi. C'est bon, j'ai la gamme. Le chasseur ! Ah ! Ah, c'est tellement... En vrai, c'est triste sans être triste. T'as déjà assez de main, tu vois. Ouais, mais c'est quand même une bonne... Enfin, c'est quand même, tu vois, je ne crée... C'est toujours mieux que ça. Ça fera l'art de ville, tout scoreur. Et du coup, t'as gagné un PA en posant une 3-6, une 4-cane. Tu vois, c'est fort, tu vois, mais... Mais du coup, tu le tutos, quand même, quoi. Après, comme je dis, c'est pas trop grave, parce que t'as déjà la main qui va avec, quoi. C'est ça. Je pense qu'il a très, 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 très envie de choper une bagarre à 3, là. Tout de suite. Plus heure. Tu pètes une petite bagarre à 3, là, ça met plutôt pas mal, quoi. On va chercher les deux seuls sorts qui sont chasseurs à chaque fois. C'est insane, parce que là, il a déjà perdu, en fait. C'est vrai, en plus. Parce que pour Jansson, il refait une oracle foncée, et les deux créatures vont au bout, en fait. Non, mais surtout que, genre... Enfin... Fluent, il était genre en mode... Ouais, je vais jouer cool, tu vois, contre lui, littéralement... Tout le monde a joué des vrais, des vrais decks, quoi, contre lui. J'ai envie de donner une préco, juste parce qu'il a essayé de faire le beau jeu, quoi. A4, on peut pas donner une préco, quoi. J'ai pas le droit, mais... J'ai pas le droit, mais j'ai très envie de vous dire. Ok, Nedab, si je vous entends, est-ce qu'on peut donner à... A1, une préco pour le beau jeu, s'il te plaît. Nedab, STP. Nedab. Je sais que t'es là, Nedab. Oh, il faut pas être domestique. Je peux rendre domestique pour récupérer, du coup, tes petits chasseurs, bien sûr. Je peux récupérer tes petits chasseurs. Je peux mettre tes petits chasseurs. Mec, il joue des bras, mais tout. Mais mec, est-ce que c'est pas le feu ? C'est le dur fut, non ? Ah, mais moi, je veux vraiment, genre... Enfin, si quelqu'un peut lui donner une préco, genre, allez-y, hein. Oh, la gla... Ben, c'est fini. Putain, c'est fini en tour 6. Tain, mais Warthrog, quoi ! Oh, c'est horrible ! Warthrog, est-ce que t'es plus, toi ? Ah ! Mais, euh... Moulbot, calme-toi, toi aussi, Moulbot, là. Pourquoi tu bannes tout le monde ? Oh, merde ! C'est tellement triste ! Non, mais là, je suis trop triste pour... Ça me fait penser à la première game qu'on a cassé, hein, un petit peu, non ? Ou peut-être la deuxième, c'était la deuxième, peut-être plus tôt. Non, c'était la première, oui, on sait où tu parles de la fulgu ? Ouais ! Oui, oui, c'était la première game ! Censure et or, c'est une longue histoire, hein, mieux ! Ah, c'est quoi, le truc ? Censure et or, c'est une longue histoire, hein, mieux ! Attends, je réfléchis ! Pourtant, t'as pas besoin de réfléchir longtemps, hein. Non, surtout que j'arrive pas à réfléchir, je sais pas faire ça, en fait. Je fais genre que je réfléchis, mais je sais pas réfléchir. Ah ! C'est trop compliqué. Euh, attends. Non, ça va venir. Non, ça va venir, celle-là. Non, en fait, je sais pas. J'ai tout cassé, attends. Non, c'est bon. Ok, c'est bon. Nice ! Bon, du coup. Hop là. Un fleur qui, à mon avis, doit être... Non, mais fleur, genre... Il pourrait être pas très joie du comptant, à mon avis. Genre, j'ai demandé une préco pour toi, parce que, genre, toi, t'as vraiment joué le jeu, tu vois. Disons que Mewa, le théo, facile, ces jours-ci. Mais pourquoi tu théo des gens, toi ? Ah, c'est vrai ! Ouais, mais je les... Je les unban direct, tu vois. Ouais, 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 ouais. C'est du théo gentil, tu vois. Du coup, il y a Widenet qui est encore en course, ça fait plaisir. Non, en fait, je suis trop triste pour Fleur, en fait. Je sais trop, trop triste pour Fleur, quoi. Parce que le flaxo-Beeburst, c'est pas mal comme match. Parce que le flaxo-Beeburst a sorti chômage, quand même. De toute façon, le flaxo, dès que c'est un beau match, tu vois. Je sais pas. Je vous serai un tout fou, hein, je sais pas si c'est vraiment beau match, hein, mec. Mais le flaxo-tout quand c'est un beau match, c'est de base. Ouais, non, mais Fleur, enfin, je suis trop triste pour toi. Ah, il y a Wattrook, Christophe, boum, go le faire. Ça part là-dessus. Ça part là-dessus. On leur dit de lancer. Hop là. J'ai en train de dire à Wattrook, je lui fais go lancer, pas de pose. Pas de pose, on n'a pas le temps, c'est pour les faibles. Non, c'est... Généralement, c'est plus tu dors, moins t'es fort, le truc. Je peux pas la tourner comme tu veux, l'expression. Plus tu dors, moins t'es fort. Tu connais pas ça ? Non. Ah, c'est pour ça, en fait. Genre, nous, enfin, plus tu dors, moins t'es fort, tu vois. C'est un truc pour dire, reste en soirée, quoi. Ok. Aïe. Euh, tac. Alors, est-ce que Wattrook, il a lancé ou pas directement ? Non. MCP, quoi. Ah si, ça y est, ils sont en train de lancer. Ça y est, c'est lancé. Il veut pas que je le regarde. Sniff. Et du coup, écureuil... Est-ce que Flaxo... Est-ce que Flaxo... Christo... Est-ce qu'il a le spec open ? Euh, je pense. Il doit savoir, je pense. Cette soirée, ma 3 hide pour la mage. J'en ai marre d'attendre. Ah, je pense comme la plupart des joueurs. Ah, tu sais, genre... Christo qui m'a invité aussi. Dès qu'une extension est annoncée, tout le monde veut avoir les nouvelles cartes. Alors... Alors, Yop contre Sakri. Euh... Bah souvent, ce genre de matchup, c'est celui qui visera le mieux, quoi. Mais après, je dirais quand même l'avantage de Sakri. L'avantage de Sakri, quand même, parce qu'il a des remoubles, en fait, comparé à Yop. Ouais. Juste pour ça, je pense que ça crée de moi, quoi. Après, Yop, ça peut aller vite, un coup de charge. Un coup de charge, ça peut vite partir, quoi. Alors, j'ai... Christo, mais j'ai pas Warthrug. Moi, j'ai les deux. J'ai les deux, il y a des mains sympathiques. On va pas se le cacher. C'est-à-dire que deux archers contre Yop, Kaban Blast, ça fait souvent le taf, quoi. J'ai pas les deux, ça m'énerve. Warthrug, qui se met plutôt pas mal, quoi. Le playtest, c'est pas un cadeau, c'est une torture. Non, il dit ça parce que... Parce que du coup, il était au playtest, et... Moi, je ne vais rien dire par rapport à ça. Alors... Du coup, le lion qui va avancer gratuitement, parce que du coup, il peut pas poser directement devant. C'est ça. Donc après, ça veut dire que là, Christo va pouvoir mettre de l'agression sur... Ah bah non, même pas, il faut qu'il défende son archer. Un, deux, trois... Ah, les archers, ça met tellement bien. Bah surtout que genre là, il a pas un bon play pour défendre, en fait. Bah non. Parce que genre, s'il met Achille devant, bah il va se faire trade. Non, il sera pas trade. Non, il sera pas trade. Non, non, il sera pas trade. Non, parce que le Tadoss devant, c'est un Tadoss à... Ah, oui, attends, ok, my bad. Du coup, c'est... Achille, alors ? Ah, ok, non, il le laisse. Ah, c'est dommage, je te dirais qu'il y a un temps trop tard. Bah en soi, non, c'était pas trop tard. Parce que là, s'il ne glait pas, ça va pas au bout, tu vois. Oui, mais... C'est vrai, je préfère de la tirer directement, en fait, tu vois. Et forcer, soit il a mort proche ou quoi, quoi. Pour pas achiller. Alors... Et là, le blase de Warthrug ? T'as pas beaucoup de play. Euh... Tu fais un glace, du coup, je pense ? Bah, à défaut... À défaut d'avoir rien à faire, tu fais peut-être play, ouais. Mais tu la poses où ? Derrière, du coup ? Tu développes nulle part ailleurs ? Ouais, je pense que c'est ça, en fait. Parce qu'après, le prochain tour, il peut rien... Enfin, il y a pas... Sinon, tu fais pied... Non, ouais, d'accord. Je veux dire, sinon, tu fais pied du sacré, et comme ça, le prochain tour, t'as la mougre qui se met pas mal. Pour défendre l'archive. Mais c'est un faux d'offus, donc ça vaut vraiment pas la peine. C'est pas la peine d'être aussi chère que ça. Il joue vraiment au coup de sang, là ? Oui, il y a vraiment un coup de sang. D'accord, excellent. Bah, tu me diras, même le drop 6, tu vois... Enfin, c'est un peu original, entre guillemets, quoi. J'avoue que du coup, ça fait... Ça fait quand même une 9-6, hein, le mougre. Alors, chasse-tire en pointe, j'ai cette clé. C'est très fort. Oui. La clé, en soi, on s'en fout. Ah non, c'est toujours bien de le faire. Bon, c'est toujours gratos, en fait, tu vois. Là, le reste, c'est cool. Bah, du coup, il y a le top deck Wabit. Je pense que tu as Wabit, du coup, la 2-2. Tu mets peut-être H, je sais pas. C'est compliqué. Soit tu fais choisir le play agressif et tu prends le dofus. En vrai, c'est un setup pour punition, en fait, tu vois. Enfin, je prendrais pas forcément le dofus, maintenant. Ah, t'as pas envie de finition un truc à 2 PV. T'as envie de finition un truc que t'as mis de dégâts avec des flots au-dessus, en fait. Oui, là, je suis bien d'accord, mais... Comment dire ? Ouais, le truc, c'est que, genre, si tu gères... Parce que si tu pinges pas la 4-4 et que tu fais juste ping, enfin, le Black Wabit sur la 2-2 et que tu mets le Black Wabit derrière la 2-4, en fait, ça va faire double trade, en fait. Ça fait un trade pas value, tu vois. Alors que si tu veux juste le trade se faire et que tu pinges la 4-4, genre, au moins, tu vois, t'as le plan en fléau, t'as le plan en punition, quoi. Je sais pas. Parce qu'on est là, d'accord, alors, on raconte le français, c'est pas un bon play, là. Enfin, je vois pas. Océan, il y a celui du Saint-Crayer, en fait. Oui, 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 mais si tu développes pas de board, quoi, c'est pour ça que ça m'empêche un peu. Et tu prends que rien de vraiment positif pour toi, à part la prise de l'office, en fait. La prise de l'office que tu peux aussi faire au développement du board. Ouais, ok. Non, je vois, je vois. Je sais pas, je sais pas, c'est la sase. Après, le board que tu développais, en soi, n'était pas non plus officine, tu vois. Mais genre, je préférais potentiellement Black Wabit devant le Archil, en me disant, il a pas forcément... Enfin, même s'il a quoi la boost, en fait, c'est un faux, tu vois, devant. Oui, ok. C'est pas trop grave, et j'aime autant qu'il blâche des boosts là-dessus. Et s'il la booste pas, bah, je peux faire peut-être du Saint-Crayer au tour d'après, tu vois. Non, je vois. Je boucle les PV qui restaient au Archil. Du coup, il envoie quand même le 3-3 au bout. Oui, bah, ça lui coûte rien, forcément, tu le fais. Tu veux les joueurs que tu le fais. Ouais. Figurance. C'est une bonne carte à ce qui est pareil. Je pense que du coup, bien, par contre, tu fais de la quoi, je pense que je fais de la pop sur ton flivon en signe dans la glée. Clairement. Je pense. Non, non, clairement. Ou peut-être sur le... Comment ça s'appelle ? Peut-être que je serais faire Archer, plutôt. Pour bait un peu. Mais en même temps, vu la main de Christo, t'as peut-être plus envie de bait. Tu sais qu'il n'y a plus grand-chose dans sa main. Tu te dis maintenant, tu joues ultra-secure. Tu prends pas de risque. Je pense que, ouais, plutôt la glée, du coup. Tu vois, en accord, tu le mets sur le flivon, quand même. Oui, oui, complètement. Ça t'est fait de prendre une large-verte random, comme tu le connais si bien. Bah, de toute façon, la large-verte, dans tous les cas, elle est punie, dans tous les cas. Non, mais au moins, j'ai envie de dire qu'il prend pas un fléau, quoi, tu vois. Il prend pas le plus. C'est surtout parce que t'as pas envie de tuer la 2-1 maintenant, en fait. Oui, d'accord. T'as envie de la tuer après pour que ça proxie le moins d'armure possible. Tu peux dire que je passe sur le blackwap, sur la 2-2 ? Oh, le loup-1 ! Ah non. Le loup-2, pardon. Trop bien ! J'aime bien cette carte. C'est une T1. C'est une T1 que tu joues, surtout ? C'est une T1 que je joue, ouais. C'est une bonne T1, en plus. C'est une très bonne T1, mec, hein, genre... Maman, les gens sont méchants. Ouais, on peut dire ça, Fleur. Bon, du coup, Antoine, enfin, écureuil, t'as pas envie de loup sur PA, clairement. Bah, t'as envie de faire ton reset, t'as plus rien à maman. Donc, je pense que tu le fais, je le fais sur ça, enfin, en L1, enfin, sur son faux office, quoi, à côté de son scarafond, parce que ça dépend du point de vue qu'il y a, j'ai quel point de vue là. J'ai même point de vue que moi, donc, ouais, tu le fais en L1, du coup. Je regarde les produits que j'avais sur le stream, histoire de... Peut-être pas le même, lui, tu sais. Et je pense que, ouais, tu le fais, tu le fais... Ah, il fait confusion. Ouais, tu fais ça comme ça. La confusion, je suis moyennement très très beaucoup moins convaincu. Je suis pas du tout convaincu par personne de confusion. Mais en même temps, est-ce que t'as le choix ? T'avais le choix, en vrai, t'avais un tour. Bah, tu veux défendre avec quoi, après ? Justice. Il a... Si, merde. Justice, déjà, il défend pas assurément, Justice. Je suis bien d'accord, mais là, déjà que ta main est vide, comment tu fais pour... Enfin, si, il défend assurément, parce que du coup, il a pris un faux office, mais il savait pas que c'était un faux office, donc du coup, c'est un vrai, et le Justice, il défendait pas à tous les coups. Mais comment tu... Bah du coup, Boule de Rache, je pense que... Je pense que c'est la game, en vrai, sur ce Boule de Rache. Je pense que c'est la game, ouais. Ça aussi, je peux... Mass Man ? Même pas. Même Mass Human, en fait. Je vois pas trop... Je suis gagné, je suis gagné, quand même, un tour. Justice. Il va pousser ça au bout, il va prendre un office quand même. C'est pour l'XP. C'est bien connu. C'est pour l'XP. Le fameux XP. Le mec, elle... Enfin, oui... Après, mine de rien, ça aurait été un vrai devant l'archer aussi, c'était la win, là-dessus, parce qu'il ramassait son fléau. Mais... Clairement. Mais pas de bol, il a deux... Il en aura pris deux faux dofus, et Warthrong aura pris deux vrais. Bon, bah voilà. Les gens sont meilleurs que les autres, hein. Ouais, mais après, Warthrong, il a quand même une main qui est vachement plus rempli que celle de Christo, quoi. Oui, non, mais... Il a su mieux diriger ses défenses, etc. C'est surtout ça, je pense. Là... Tu ferais Alibair ? Pour envoyer le truc au bout ? Euh... Dans sa place. Tu connais pas, en fait, technique, moi, encore. Ouais. Tu prends juste parce que tu prends le fléau. Ouais. Juste pour le fléau, c'est Warthrong. Du coup, tu pars sur Alibair, lait de bambou, il te reste 3 PA. Euh... 3 PA, tu fléau... Tu prends le fléau ? Ouais, ok. Moi, j'aurais fléau, tu vois, mais on peut partir sur Marroche. Moi, je fais le coup de sang, parce que le coup de sang, c'est marrant, on voit jamais cette carte. C'est vrai. Bon, bah, fais le coup de sang, alors Warthrong, si tu nous entends. Ah, il parle pas sur Alibair. Ok. Transition 8-5. Mais en fait, c'est fort, le coup de sang, hein. C'est bon, je trouve pas son plan de jeu, à poser son truc ici, à faire coup de sang là-dessus. Fulgu, fulgu, mec. Mais fulgu quoi ? Tu veux fulgu la 8-5, là ? C'est un vrai dofus derrière. Non, mais en fait... Enfin, comment dire ? Non, mais pourquoi est-ce qu'il a coup de sang sur l'oracle, en fait ? Ça va être pour fulgu la défense sur la 3-4, je pense. Parce que sinon, il y a... Enfin, je vois pas d'autre truc, en fait, tu vois. Non, mais pourquoi tu veux fulguer ? Je comprends pas ta fulgu, en fait. Non, mais pourquoi sinon il aurait mis la 8-5, là ? Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça me donne aucun sens, c'est ce que je suis en train de dire. Tous les jours, il fallait coup de sang sur le Wabit. Je pense que c'était tous les jours mieux. Tu fais quoi, là ? Il va essayer de forcer le reset. Bon, il l'aura jamais, mais il va essayer de forcer. Puis bon, là, c'est une mort proche, quoi. C'est gratuit. C'est gratuit, pour le coup. Du coup, on va voir qu'il passe. Et qu'il y aura qu'il est éliminé. Éliminé qui est... Enfin, éliminé qui est... Antoine qui est mort. Rip ! Rip, rip. Fulgurance mort proche qui veut faire. Et je pense que c'est ça, hein. Ça sera, justement, mort proche, ça suffit. Non, mais il fait mort proche sur la 3-4. Ah, enfin, quoi que... Si tu fais mort proche sur la 3-4, et je pense que Fulgurance, il dit fulgurance entre la 8-5 et la 2-1, mais... Mais voilà, quoi. Chaud. Go le faire. No balls. No balls. S'il le fait pas, il n'y a pas de balls, hein. Non, sinon, à ce moment-là, tu fais Fulgurance entre entre ta 8-5 et le Archil et le mort proche sur la 8-5. Histoire de faire un overkill over 900, machin, truc du chouette, tu vois. Non, là, ça ferait plutôt Streamac, hein. Ou ArchibDM ou Georges m'en bats les couilles, tu vois. Hein, il le fait, il le fait. Tu vois, je t'ai dit, mec. Tu vois, tu m'as pas cru, tout à l'heure, quand je t'ai dit Fulgurance, c'était 100%. Je sais, 100%, il a pas dû faire gaffe que c'était un red office, quoi, c'est tout. Et là, il dit, oh shit, si c'est un double faux, je suis mal. C'est clair. Du coup, Victor, à Warthrug, 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 Warthrug. J'allais dire blue, parce que non, c'est pas blue. C'est la même équipe. Oui, c'est ça, c'est pour ça, ça me fracasse. Alors, on est où dans l'arbre ? On avance plutôt vite, quand même. Ça avance plutôt vite. Ah, Widenet qui fait sortir contre... Contre qui ? Eh, on a un team kill, on a un jambon contre Warthrug. Bon, il fixe ces derniers temps qu'ils perf pas mal, en vrai, dans les tournois. Genre, tous les tournois, peu importe lesquels c'est, il arrive souvent loin, en ce moment. Eh, il a en finale, du winner bracket contre blue. Et je veux pas dire, mais regarde, le loser bracket, jambon contre Warthrug. Je pense que c'est un bon match à avoir.